waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur nyong's ribbon si vous n'êtes pas abonné en dessous cette vidéo surtout s'abonner abonnez vous maintenant actuelle accroche et n'en manque plus la sortie de nos prochaines vidéos et en tout cas sur nyong's ribbon vous aurez aussi accès à nos trois accueils où vous ferez nos trois autres chaînes allez abonnez vous sur notre autre chaîne il s'agit de nyong's ribbon 2, nyong's ribbon 3 et de nyong's TV mes frères et soeurs comment allez-vous si vous allez bien et bien c'est extraordinaire si vous ne parlez de famille ce n'est pas un merveille de merci si vous vous rétablissez également de la disparition d'une personne que vous avez aimé tu sois loué que Dieu vous donne la force et je devrais vous demander aussi de prier chaque matin et la nuit aussi avant de dormir même à midi on ne sait jamais parce que tous ceux qui nous entourent ne sont pas tous comme nous je n'aurai jamais plus de travail avec le moins de l'esprit waouh qu'est-ce que c'est nous allons tout vous dire la disparition de ce stade nous a appris beaucoup de leçons beaucoup de choses ont dû comme je suis dépassé par tout cette affaire les gens ont raconté beaucoup de trucs sur les réseaux sociaux il y a beaucoup de rumeurs il y a aussi des choses qui sont comme des trucs pratiques luxuielles à un moment donné il y a un féticheur qui est venu donner des révélations on ne sait pas si lui il cherchait à se faire voir on ne sait pas mais il est venu dire qu'un jour avant l'accident de ce stade trois personnes étaient venues le voir pour qu'il fasse le travail pour qu'il y ait un accident comment tu peux travailler fait du mal à ton prochain tu as c'est à ton travail c'est un des choses et beaucoup de personnes vont les fois où des personnes sont pour la voix sans savoir que quand c'est déjà là vous les voit automatiquement il faut des pactes avec le diable à pas parce que vous voyez féticheur ou un marabout c'est fini nous allons vous expliquer c'est bien sûr c'est que quand les gens commençaient à parler de beaucoup de choses comme des gens s'installe à faire un pacte avec le diable que c'est le temps qui est venu s'est inspiré il y a beaucoup d'autres personnes qui se sont les vues c'est-à-dire d'autres personnes qui ont pleuré ces stars qui se sont aussi les vues pour dire que franchement on va pas se blaguer nous tous ici qu'on veut sur les réseaux sociaux tout ce qu'on vous dit ce sont des histoires parce que cette personne disait à dire que que tout ce que les gens racontent sur les réseaux sociaux par rapport à dieu il montre les bibles ou montre le livre sacré tout ça ce sont des histoires sur le menteur parce qu'en réalité comme elle a dit est dit qu'en réalité toutes ces personnes et des canaries chez elle mais font semblant comme si un geste du sur elle salle ceci quoi compte la semaine qui a dans le vaudou et tout et tout et tout et tout et ce qu'on fait c'est ici et palais ici tu joues qui démontent poudy de n'est pas blâmer les gens n'est pas jugé les gens parce que de toute façon nous sommes tous pareils nous devons chercher dieu en esprit et en vérité qu'est ce que ça veut dire nous devons chercher dieu en esprit et en vérité mes frères et soeurs il y a plusieurs dieux mais il y a un que le frère pouvoir avoir accès aux frères là Dieu nous a montré le chemin il y a eu plusieurs prophètes mais chez nous on parle de jésus-christ le Seigneur Jésus-Christ est le chemin Dieu nous a bien parlé de la parole de Dieu dans la Bible Dieu nous a bien parlé de Seigneur Jésus-Christ c'est le chemin qui mène au ciel c'est comme c'est la route là tu dois apporter pour le ciel et toi quand tu prises tu dis ce n'est Jésus-Christ qui demande vers Dieu aide moi Dieu va t'aider parce que si tu as trouvé Jésus-Christ tu as trouvé Dieu c'est ce qu'on dit chez nous mais vous devez savoir que dans ce monde là il y a des gens quand tu les voulais trouver vous avez trouvé le diable et ces gens là ce sont les gens qu'on appelle les marabouts les féticheurs les occultistes même les églises du diable qui sont déguisées en église de Dieu qui se tournent dans ce monde qui aide les gens à vendre même les âmes au diable pourquoi vous parlez de Seigneur Jésus-Christ c'est parce qu'hier si vous avez regardé la vidéo d'hier il y a une autre star une autre star elle s'est confessée c'est-à-dire elle arrête de chanter puis elle nous raconte c'est qu'elle a fait pour devenir riche et célèbre et vous voulez qu'on vous explique un peu est ce que vous voulez qu'on vous explique un peu si vous avez chaud soyez prêts c'est que si cette vidéo va apparaître à la fin ici vous allez voir mot pour par mot c'est que cette personne a dit cette personne dit elle dit que elle elle veut réussir un frère ici elle dit je veux réussir je veux réussir votre question de me réfléchir sur comment faire pour réussir voici comment un grand frère va me voir et ce grand frère va me dire mon fils pour réussir il faut faire des sacrifices il faut faire des sacrifices et c'est donné dit que lui ne savait pas que les sacrifices que lui devait faire il était aussi lourd lourd c'est qu'il sait pas que c'était des sacrifices qu'allait dépasser le niveau qui auquel il pensait et voici que son grand frère va maintenant le conduit je un fétiche tout ce que ça me dit de raconter ça peut vous arriver faites attention ça peut vous arriver faites vraiment attention ça peut vous arriver ça peut vous arriver d'être et si vous racontez pas et moi même ça fait mal un jour et voici que ce grand frère va l'améler sur ce t-shirt et tu dois bien la regarder la vidéo de ce temps m'a dit que qu'elle arrive et je fais tout de suite il a vu une tête des morts à mettre à l'huile a eu peur ça dit il a vu un crâne humain quoi il avait un crâne humain peut-être que c'est sa tête il voit l'écoutent de vrai là bas il ne sait pas tant qu'il a commencé à avoir peur tout de suite le félix a compris que le gars a commencé à avoir peur et il a dit n'aie pas peur quand tu vas quitter ici là tout le monde va crier ton nom tu auras la gloire tu auras le succès n'est ce pas ce que nous recherchons offrir ce n'est ce pas ce que nous recherchons ça tu travailles dans une entreprise qui n'avance pas et il ya c'est quelqu'un qui dit que lui peut t'aider à voir même la gloire et le succès ah est ce que ça va pas t'intéresser même bien sûr que oui ça va t'intéresser quand nous faisons cette vidéo pour que vous faites très attention le diane ne va pas venir vous dit qu'il est vilain le diane ne va jamais venir vous dit qu'il est qu'il est mauvais mais va toujours utiliser des choses pour vous persuader qu'il est bon même si vous même vous savez que c'est le mauvais gars faites vraiment attention quoi faites attention et dès que lui l'a entendu ça vraiment c'est un peu dépassé il dit qu'il a après son retourner chez eux et il réfléchissait parce que juste tout ce qu'il a vu là bas et on lui a dit que qui va donner lui-même sa tête pour avoir le succès là il a commencé à réfléchir parce que le marabou le futur lui a dit que pour que tu deviennes tu deviens riche et célèbre et que tu me crie ton nom ce que tu as fait c'est que tu a participé à un rituel et le jour où toi tu vas mourir là ils vont te couper ta tête qui va lui couper la tête et il réfléchissait dire qu'il a été la maison il réfléchissait mais quand il a vu combien de fois les enfants des riches peut-être de son quartier de l'endroit où se trouvait se moquer de lui parce que lui n'avait rien quand il a vu que même pour avoir de l'argent pour acheter de laissances pour mettre à sa moto il ne pourrait même pas avoir et qu'il a vu que cette affaire-là pouvait lui permettre qu'il est devenu vraiment quelqu'un dans la vie automatiquement après avoir réfléchi il a décidé d'aller voir son grand frère et les régions de marabou pour que le futur commence mais dit qu'il ne savait pas que que les langues de cette affaire c'était vraiment trop grave quoi et il disait même et dit il nous dit il arrivait là-bas ils ont fait un rituel après cette cérémonie là le fédicin va maintenant lui dire tout en fait tu vas commencer à lui dire certaines choses sur ce qu'il doit faire ce qu'il ne doit pas faire lui-même l'a étonné la liste est longue nous en anglais vous disent qu'on n'a plus retenu ou pas les gars c'est plutôt ici à la fin de cette vidéo il dit que le fêcheur lui a dit que quand toi tu vas tu as dit quand toi tu vas mourir quelqu'un va te couper la tête un truc de ce genre allez bien garder la vidéo pour voir mais qu'est ce que c'est que quand tu vas mourir tu vas te couper la tête il dit que parce que tu vas nous vendre ta tête tu as donné ta tête c'est la tête que tu veux nous donner c'est la tête qui veut nous donner ça veut dire quoi c'est ce qu'on appelle vendre son âme au diable vendre son âme au diable c'est ça vendre son âme au diable c'est un homme sans tête ils ont voulu arracher la tête et c'est ça même son dit et c'est ça même son dit et le fêcheur va maintenant lui dit tu ne dois pas manger du haricot tu ne dois pas coucher avec les filles de sept jours tu ne dois pas faire ton conseil à proximité de la mer la condition commence à se multiplier tu ne dois pas faire ceci et puis tu dois dormir avec un vêtement rouge tu dois faire comme ça et tu dois faire comme ça et tu dois faire comme ci et tu dois faire comme ça il dit mes frères je savais pas que la condition était grave allez bien regarder ça m'a tellement touché même que je ne sais pas qu'on peut pas penser quoi ça m'a touché voici ce que tu dois pas faire tard et tout aime et une deux semaines qu'elle a quitté là bas il a commencé à avoir la gloire la richesse mais toute la richesse qui gagnait la tête de l'agent qui venait de son rituel tout béné de son rituel à lisa l'origine qu'il a fait le mal le fait du choc il n'aurait jamais cette opportunité là d'avoir de l'argent aussi vite peut-être qu'il allait avoir ça dans sa vie mais ça allait durer un peu ça allait prendre du temps mais il ne pensait pas que ça viendrait si vite et il a commencé à avoir du succès et c'est là comme maintenant il va commencer à sentir que ce qu'il vient de faire qu'on parle là est mauvais est mauvais de là même il va même nous dire il va nous dire que il a de l'argent il a des voitures il a même des terrains mais en fait il est en train de souffrir seulement en fait il est en train de souffrir seulement il dit j'étais l'argent j'ai des voitures j'ai des terrains mais ils sont en train de souffrir seulement en plus le fédicheur m'a demandé de ne jamais me marier de ne jamais me marier ça dit que lui sa vie là ça va être une fille de débauche une fille débauche coucher avec les jeunes filles il est laissé couche avec elle le donne de l'argent il les laisse et à 7 jours même il doit même pas les toucher parce qu'il touche il aura des problèmes ça m'étonne et il les gens le voient le voir et les gens l'ont vu à même temps il nous prévient à nous tous ici il dit il dit il dit les amis et les frères non vieux personne non vieux personne à cause de son argent à cause de ses pieds à cause de sa voiture non vieux personne non vieux personne non vieux personne cette vidéo est là vous pouvez aller la regarder ça va partir ici à la fin de concert de retour dès que vous voyez cette vidéo c'est que vous la verrez dans la seconde tour on fait ça m'étonne il dit qu'il a vendu sa tête parce que ce que tu as maintenant dépend de ce que tu as sacrifié hier et le sacrifice que tu l'as fait c'est un sacrifice trop dur un sacrifice qui lui a enlevé son bonheur un sacrifice qui lui a enlevé sa paix pour de l'argent pour des voitures pour tout ce que vous connaissez il dit qu'il a tout mais il ne peut pas se marier il ne peut pas manger c'est une chose comme du aïko et il est dit qu'il n'était plus de souffrir seulement dit qu'il voit qu'au final il a tenté de souffrir seulement ça veut dire que le petit chat qu'il est allé voilà a été il va sur moi que le diab a utilisé pour lui prendre son âme c'est-à-dire pour acheter son âme vous avez vu ça il ne sait plus quoi faire cela c'est qu'il a dit cela c'est que c'est le chou de cette affaire c'est pas pour rien on nous dit que le sénégal qui s'est mort à la fois il était ressuscité le troisième jour lui seul peut ressusciter les gens qui ont vendu les emboutiables qui n'ont plus d'âme parce que quand tu n'as plus d'âme c'est terrible il y a un chanteur même il y a un rappeur français qui chante et puis qu'il dit qu'il dit il dit il dit il dit à son ami qu'il sait on l'a voué à l'enfer parce que il n'y a pas il n'y a plus d'ascenseur au paradis il dit à son ami carrément qu'ils sont voués à l'enfer il dit qu'il fait comme s'il a été dit que lui il sait que lui il ira à l'enfer et que c'est fini même dit qu'il n'entend même la voix des démons ce que nous sommes en train de vous dire c'est réel les femmes les voitures les maisons la chambre la gloire j'entends on va crier ton nom tu es un artiste tu veux qu'on parle de toi tu travailles dans une entreprise tu veux que le patron parle de toi c'est tout ça sur les choses nul aujourd'hui nul aujourd'hui nul des mains nul des mains nul après des mains et puis nul après des mains encore sur le truc de ce monde j'ai dû mais voit son amourdiable c'est plus dur que ça c'est que moi tu vois les voitures ça pas dit que tu vas pas vois ça ça va la maison d'avoir dit que tu n'auras pas ça ça marche mais le prix à payer est trop élevé le prix à payer là c'est tout fait rêver il ya une histoire mais qui disait à son collègue c'est deux ans crash et puis elle disait elle disait que tu es là tu parles tu parles tu parles tu dis que bien que tu aies tout ça toi tu n'es pas heureux tu es seul c'est de ne pas aller comme ça et les gens pensent que c'est du présent il disait bien que tu aies tout ça là tu es seul parce qu'en fait tu as je veux pas te dire que tu as vendu ton âme mais tu as vendu ton bonheur tu as vendu ton bonheur je n'ai pas heureux tu n'es pas heureux tu as toutes ces choses mais tu n'es pas heureux que j'ai entendu c'est parce que c'était de la blague mais vu tout ce que j'ai vu dans ton lien ça m'a donné plus d'informations sur la chose ça m'a même choqué je suis même dépassé est-ce que vous n'avez pas étonné allez regarder cette vidéo ça va partir sur la fin de cette vidéo abonnez vous à tirer la courte partager cette vidéo nous recevons des gens c'est pour vous dire mes frères et soeurs si vous vous voulez vraiment une protection n'allez pas voir un agent du diable qui vous donne des bagues de protection ou des canaries pour que vous votre entreprise puisse prospérer ce sont des choses qui se retourner à un moment donné contre vous ça va se retenir contre vous tôt ou tard ça va se retenir contre vous ce gars là il dit qu'il n'a pas le bonheur il n'a pas le bonheur il dit qu'il n'a pas le bonheur il n'a pas la paix vous le voyez de grandes voitures des grandes maisons de l'envie il nous dit même qui nous dit n'enviez pas frère n'enviez personne n'enviez personne n'enviez jamais quelqu'un tu tiens quand tu travailles et qu'on te paye peut-être même si c'est 200 euros par mois même si j'ai 100 euros puis je dis seulement c'est l'Ege de Christ guide moi et permets que je conspère dans ma vie que j'ai de l'avant ça va pas ça va pas venir tout de suite forcément ça permet du temps mais Dieu peut t'entendre un jour et fait Dieu va t'entendre le même jour là et il va attendre le bon moment pour te donner ce que tu dois avoir parce que ce sera le bon moment et qui laisse moi que tu seras prêt tu ne peux te donner tout de suite c'est pas que Dieu ne peut pas te donner tout ce que tu lui demande tout de suite comme le diable dans nos champs mais il attend le bon moment parce que pour lui le plus important là c'est que tu cherches d'abord les choses qui se trouvent dans nos ciels parce que tout ce que tu vois sur la terre comme l'argent tout ça là et ça mais tu ne vois pas qu'elles sont riches meurs là il est tout ça ici ça va pourquoi tu as t'es fatigué avec ça au fur et à mesure que tu oublies tout ça là et puis tu richesses Dieu Dieu te bénis c'est comme ça ça marche au fur et à mesure que tu oublies toi même pour ses vues tu te lèves ou tu te lèves je te souviens de toi les gens qui sont la materne qui sortent de prier Seigneur il demande l'argent 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 j'ai entendu ta prière je ne suis pas intéressé mais toi qu'est-ce que tu es prêt à me foutre Faites attention un juge et une famille ils sont arrivés d'une nouvelle maison une nouvelle maison et puis un mois plus tard quelque chose de bizarre va se produire là-bas et la chose qui va se produire là c'est que un bon matin le monsieur de la maison l'homme de la maison va se lever il va voir beaucoup d'étagents sur la table des liasses de pieds de banque sur la table comme ça beaucoup mais qui a déposé cet argent là-ci une forte somme d'argent imaginez vous même qui a pu déposer cette histoire là-ci vous voulez me tenter ou quoi et il va tout de suite aller appeler sa femme il appelle sa femme mais comment est-ce que tu peux déposer autant d'argent sur la table comme ça qu'est ce qui n'aura pas avec toi sur ce moment elle a dit mais je sais pas de quoi tu parles il dit mais regarde toi même ici regarde toi même ici regarde ça il regarde elle regarde elle même elle est étonnée mais ça ne m'appartient pas c'est pas moi qui déposé autant de somme d'argent autant ça somme d'argent il y a des enfants même tout ça combien il déposé autant autant d'argent ici vous pouvez vous imaginer combien ça pourrait être imaginez la somme la plus ouf que tu que qu'une personne puisse avoir un matin bonheur il va même à l'amener m'appeler sa femme si c'était peut-être et où l'appelerait pas sa femme c'est que c'est quelque chose d'imposant et quand ils ont vu ça tout seul voit le pasteur pour que le pasteur pour s'oublier qu'on demande à dieu lui vient cet argent parce que l'argent qui n'est pas pour toi mon frère l'argent qui n'est pas pour toi la foulée c'est passé même si tu as vu sa tête ici à tête de l'ostate même si ça c'est un calais même si c'est chaud l'argent qui n'est pas pour toi il faut laisser ça passer parce que si tu as pris là si tu vends ton âme ou j'aboussie pas là parce que ça aura des conséquences et les mystiques sont parmi les gens mauvais eux ils cherchent les gens vont juste de l'argent comme ça dans la rue toi tu as venu prendre automatiquement tu vas avoir un accident tu meurs en même temps et eux ils s'enrichissent c'est comme ça certaines personnes s'enrichissent c'est que tu vois des telles choses là il faut pas te préciser le diable n'est pas bête il sait que les gens aiment l'argent et les gens sont en difficulté nous cherchent à vous avoir son effort que j'ai envoyé l'argent sur le pasteur le pasteur a commencé à prier il a dit ouh 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 wouhoo viele après être gros vie nètre il dit que je lui ai dit que l'argent est venu de Dieu depuis quand j'ai ait oyster searching il a dit que l'argent est venu de pores de la scorbonne surtout est ici et il dit qu'il avait droit de Dieu et qu'ils se sont partagés je suis même les plus difficilement appelaient ils ont bouffé il est fin de manger l'argent 1 mois plus tard l'argent encore est venu sur la table à la même somme d'argent le mois qui a suivi ces fois c'était grave c'est vrai c'était bizarre le monsieur appelé maintenant le propriétaire de la maison a dit moi pourquoi l'agent apparaît seul dans la maison ici et puis une fois de faute somme d'argent comme ça pourquoi peut-être la maison dit mais moi je ne sais pas mais vous avez dit que vous avez dit allez voir un pasteur le pasteur a dit que ça vient du Dieu peut-être que c'est Dieu encore qui a débrouillé l'argent si elle t'a bouffé j'étais là et réfléchissait jusqu'à ils ont encore bouffé l'argent le troisième mois le troisième mois où un délai l'enfant est mort allez le délai l'enfant est mort le mois qui a suivi le deuxième enfant est mort ça veut dire que le premier mois là l'argent qu'ils ont consommé c'est ce qui a commencé c'est ce qui a tué l'enfant le premier enfant le deuxième mois l'argent qu'ils ont consommé là a tué le deuxième enfant je voulais pas avoir un troisième mois mes frères et soeurs ces gens là ont fui la maison ils ont fui même la maison là ils ont fui c'est pourquoi on vous dit qu'avant d'aller dans une maison il faut prier d'abord pour la maison après les hommes de Dieu ils vont prier pour la maison c'est très important il faut qu'ils puissent la maison c'est comme ça ça se passe parce que tu ne sais pas qui a habité la maison avant toi peut-être que c'est quand même travail avec les mauvais esprits et en effet c'était ça celui-là mais qui habitaient la maison là avant eux là l'ex locataire il travaillait avec un esprit c'était un serpent lui c'est ça pas là il vaut mieux de l'argent ça dit le chaque 15 du mois le serpent vaut mieux de l'argent et c'est cet argent là que ce homme a utilisé pour nourrir sa famille en fait c'est pour elle à l'époque c'est pas là je suis un féticheur le féticheur lui a donné ses serpents pour que les serpents vaut mieux de l'argent c'est la même chose là le pot de feu magique les valises magiques mais qu'à la base qui produisent de l'argent c'est la même chose et un jour cet homme là il a rencontré une femme dans son sommeil c'est-à-dire qu'il a laissé en demi la rencontre une femme là bas là c'est la femme à lui me dit j'ai été dit je suis fatigué de travailler pour toi il faut m'envoyer ta femme à une pointe de la place parce que moi je suis fatigué travail pour toi lui ne comprenait pas il ne comprenait pas il sait pas qu'ils étaient ces femmes là dès que c'est levé son lit à mettre toi il a commencé à s'inquiéter dit ah chérie voici le songe que je viens d'avoir j'ai vu une femme de monde dans mon sommeil elle aime et dit il faut que tu as tu veux pour sa place elle est à venir ici je ne comprends pas même si c'est vous mes frères qu'est-ce que c'est votre réaction sa femme aussi elle a le vrai pasteur j'ai son nom de dieu c'est qu'à l'arrivée là bas l'homme dit heureusement que c'est un vrai je me dis l'a dit ton mari là c'est pas un bon gars c'est qu'il fait la voix de l'argent ça arrive je suis tous dans la maison et la femme a pensé que le gars il plaisantait et que c'est même de la blague un moment donné ce homme là il a dit oh ce sont des histoires il a même négligé la fête il a même laissé tomber la fête la même oublié un autre jour ça dit quelque temps plus tard il a eu un deuxième songe ça dit il s'est endormi il a eu un deuxième songe ce qu'on est après rêve là il a eu ça même deux fois deux fois cette fois la femme elle venait dit toi je t'ai pas tu m'écoutes pas il te dit que si tu me donnes pas ta femme je vais pas te donner de l'argent il a cru que c'était même de la blague il s'élevait encore il était même tourmenté et il ne comprenait pas ce qu'il arrivait parce qu'il s'est dit que c'est le serpent là qui lui donnait de l'argent c'est ce que le futur lui a dit ne sait pas que le futur lui n'a pas tout dit et voici maintenant le problème une femme veut tuer sa femme pour qu'elle continue à donner de l'argent et cette femme là parlait comme ça dans son sommet pour lui dire que ce n'est pas le serpent là qui vomit de l'argent c'est moi qui possède le serpent là c'est pourquoi le serpent vomit de l'argent si tu ne me donnes pas ta femme tu vas plus avoir de l'argent j'ai déjà dit je sais pas n'avoir plus rien encore encore la question de la blague un jour elle est dans la douche il est dans la douche mais c'est pas la femme elle est apparue dans la douche à part nous c'est pour voir la femme et il est tombé dans la douche à bafou le voisin et crier à dénonce pas crier de plage était pas tu m'écoutes pas je t'ai dit que j'ai besoin de ta femme si tu as tu me donnes pas ta femme le jour tu vas plus avoir de l'argent j'ai déjà dit je sais pas n'a pas pu te donner de l'argent c'est pas que c'est moi qui possède le serpent et elle est partie le jour qu'on se vit c'est tombé tomber malade en même temps dès qu'il est tombé malade là on l'a vu à l'hôpital dès qu'il arrive à l'hôpital les médecins ont commencé à analyser la maladie le premier c'est sida des médecins ils analysent encore après l'audit c'est le palidisme après ils changent c'est l'affaire qui fuit mes frères et sœurs même quand ils ont commencé à l'hôpital la copine avec il avait même touché dans le quartier même dans son pays parce qu'il avait trop d'argent sa copine n'a tellement commencé à se soucier sur comment ils vont faire tout ça tout ça elle m'a commencé à mourir elles ont commencé à mourir de soucis oui à fait ce coup qu'elle était infectée et peut-être c'est à l'hôpital la maladie ne fait que changer de nom parce que c'est une maladie mystique cette femme sirene elle est trop fort apparu là bas dans l'hôpital là bas devant le gars elle lui a dit moi j'étais dit de me donner de la femme tu ne veux pas tout ce que les messieurs sont tes défais ici à c'est zéro parce que ta maladie c'est mystique il faut ça va changer de nom à chaque fois dans la femme seulement et puis toi tu vas être déri tu vas tu vas être en paix tu vas retrouver ta santé même plus de suite là mes frères et sœurs ce gars là il a refusé de donner sa femme vois-tu comment il est mort maintenant qu'il est mort l'esprit de ses prêtres et l'esprit de la sirène de ces deux mois est toujours resté dans la maison et c'était l'esprit là qui faisait ça et l'esprit a commencé à tuer les gens tellement l'a fait donner grave le propriétaire de la maison a décidé de transformer cette maison en casino parce que toute personne ne voulait venir habiter là bas encore à cause de tout ce qu'ils voulaient c'est pas simple ça c'était témoin d'un ex sataniste si vous voulez voir ce témoin peut-être qu'on ouvra ce témoin mais ce témoin est déjà signé en ce moment ici ça m'étonne après ça ça existe donc vous allez voir les marabouts ou les féticheurs là peut-être qu'ils vont vous faire croire que c'est comment vous donner là ça vous arrangé mais après là vous allez pleurer d'ailleurs ça finit toujours mal on ne pas qu'est ce pas avec le diable le seul place la seule personne à gagner de cette affaire c'est le diable c'est le diable ça dit vous avez 1% le but la lourde à gagner c'est comme si ça vous avez 10% c'est pas à gagner et le diable à 100% parce que ton âme n'a pas de prix je vais te dis ton âme n'a pas de prix au haut tu n'as pas de prix le diable qui va te faire croire que quand tu vas faire le truc tu auras du succès les gens ont pris ton nom mais tu vas te faire réussir mais après là c'est que tu vas perdre toi mais tu vas regretter c'est comme ça que beaucoup de personnes sont toutes les filles et si je n'ai pas entré au quotidien avec de telles personnes qui piègent les gens abonnez-vous et partez cette vidéo pour sauver Merci beaucoup